Je m'appelle Jérôme, je suis musicien, principalement guitariste chanteur dans des groupes de rock depuis longtemps, et à intervenants, musiciens intervenants auprès de l'association Ampli, notamment, et je mène des ateliers de création autour de la musique. Donc c'était des ateliers de 4 heures qui se déroulaient à la médiathèque d'Orthès, donc les personnes qui se sont inscrites, donc il y avait 4 groupes, à la base de 4 personnes qui s'étaient inscrites, les personnes au niveau des âges, ça allait de 9 à 44 ans, sur les inscrits qui étaient là, et pendant ces 4 heures, le but était d'analyser l'oeuvre déjà, déjà à la base de choisir une oeuvre, parce qu'on avait un petit catalogue, les personnes choisissaient une oeuvre en commun, et ensuite on essayait de la détailler, et de mettre en son, voilà, chaque émotion que chaque personne recevait, et essayait à partir d'instruments comme des claviers, des guitares, basses, glockenspiel, piano, toy piano je veux dire, synthétiseurs, enfin plusieurs petits instruments, et l'idée c'était de créer une oeuvre collective autour de cette oeuvre là, voilà. Alors en fait on a décidé à la médiathèque de mettre en place des nouveaux rendez-vous numériques, donc en fait c'est le premier rendez-vous numérique, avec ses ateliers de cartes postales sonores, et bien à la médiathèque on est, en fait on est médiateurs culturels, et le numérique ça fait partie totalement de la culture d'aujourd'hui, donc il faut qu'on mette ça en place pour pouvoir continuer à être médiateurs de la culture sous toutes ses formes. Alors on a cherché un atelier numérique qui serait original, qu'on n'a pas encore vu, et pour un premier rendez-vous numérique justement, on trouvait intéressant de travailler autour de la musique, moi je fais partie de, enfin je suis responsable images et sons, donc pour moi ça m'importe particulièrement de travailler autour du son et de l'image, et là ça a regroupé toutes ces particularités. Alors les images qui ont été utilisées, ce sont des œuvres de David Coste, qui est un artiste toulousain, qui est en ce moment en exposition au Centre d'Art Image v'Image, donc ça nous a paru intéressant d'utiliser ces œuvres-là. Vas-y encore. L'intérêt de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur, c'est que ça permet une immédiateté de l'enregistrement, et un côté très pratique et rapide, et aussi une manipulation des sons, qui est très ludique aussi. Les logiciels sont vraiment intéressants et permettent de transformer la moindre note de musique, de la multiplier, de la mettre à l'envers, de mettre des effets, de vraiment partir d'un son, d'en créer un autre en fait. Et donc ça a ce côté très magique aussi, qui est assez impressionnant. Quelqu'un qui n'a jamais fait un instrument de musique, pouvoir faire quatre notes, et qu'après ces quatre notes, on les coupe, on les déplace, on les associe, on les bidouille, etc. Ça donne un côté vraiment un peu magique, un peu sorcier. Et voilà, l'informatique permet ça aujourd'hui, ce qui n'était pas possible évidemment il y a quelques années. Moi, en ce qui me concerne, je crois que la culture, moi, m'a construit et m'a permis d'évoluer en tant que personne. Et elle me paraît absolument indispensable dans le fonctionnement d'une société. Et je crois surtout que la mise à disposition d'outils, de connaissances, et la circulation de la culture est vraiment très 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 importante. Et moi, mon rôle, si je dois en trouver un là-dessus, c'est vraiment de dédramatiser un petit peu le côté technique, et le côté grand musicien, voilà, moi, la musique est vraiment possible pour tous. Il n'est pas utile d'être un grand musicien, un grand technicien pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir créer, pour pouvoir s'évader. Et c'est valable pour plein d'autres disciplines, pas que pour la musique. Et là, actuellement, on fait un distinguo entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et je crois qu'on se trompe vraiment de débat, clairement. Et oui, la culture est essentielle absolument dans tous les sens. Mais ce n'est pas toujours facile de s'adapter, de se réadapter, de se réinventer pour continuer à créer et pour continuer à amener les autres vers la création. Voilà, il y a certaines limites qui sont de plus en plus difficiles à dépasser. Et là, il y a certaines limites qui sont de plus en 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 plus C'est parti !